tant que ça arrive ça va mettre bien deux petites minutes je vais envoyer sur le twitter de coin academy aussi je sens que là de toute façon ça va être la réunion des alcooliques anonymes avec les alts qui font bah c'est sûr là les gens ils prennent trop cher avec les alts ils prennent trop cher mais là c'est le temps qu'ils aient la notif qui se connecte et tout t'inquiète faut pas se stresser ça va arriver en tout cas content que tu sois là et on refera une belle intro tous les deux mais voilà pendant deux à quatre minutes ça va être calme c'est normal c'est parce que tu vois j'ai moins stream en ce moment aussi il ya moins de contenu sur youtube les gens sont vacances il ya l'euro les alts les tabas tu as raison non mais en tout cas très content de faire ça avec toi yo foxy bon écoutez petite intro sympa je vous laisse vous manifester dans le chat je vous présente simon n'importe quoi tu vois déjà la fatigue ça démarre clément simon j'ai failli faire en intro je suis vraiment fatigué aussi mais je vais faire voir tout va bien je dors et tout c'est pas grave t'inquiète non mais là tu as ta bonne mine avec la caméra on va faire on va refaire l'intro propre allez c'est parti coucou tout le monde je suis en compagnie de clément simon qui gère pas mal de trucs j'ai un fonds j'ai une conférence plutôt dédié à l'écosystème cosmos ibc il a un passé dans l'investissement et aujourd'hui ce qu'on va faire c'est justement pas vous parler entre gens avancés de l'écosystème crypto mais plutôt vous apportez cette expérience qu'il a dans l'investissement traditionnel de base puis aujourd'hui dans la crypto pour peut-être nous apporter des réponses surtout en ce moment donc j'affiche un petit peu les messages du chat coucou tout le monde bonsoir à tous et c'est parti coucou pour l'indique bah écoute avec plaisir bah déjà je te laisse te présenter rapidement pour ceux qui ne te connaissent pas pas complètement bah écoutez bonjour à tous donc je m'appelle clément c'est mon prénom simon c'est mon nom de famille j'ai l'habitude les anglo-saxons ont toujours du mal avec clément donc je réponds aussi à simon parce que bien vu ce que j'ai compris avec le temps qu'il fallait que je me rebrand savoir surfer la bonne narrative sur le bon trend et clément ça marche pas dans mon dans mon anglo-saxon donc moi mon background bah je suis français je pense que ça s'entend je suis ingénieur je suis ingénieur des arts et métiers ensuite j'ai fait l'ESSEC un master en finance et puis j'ai travaillé dans un hedge fund en long short equity donc on gérait 700 millions d'euros on traitait 40 par jour on parle pas de crypto à ce moment là on est vraiment non non là c'est la finance traditionnelle et pour ceux qui savent pas ce que c'est le hedge fund en long short equity c'est à dire qu'on va être long certaines positions et short d'autres positions on essaie de capter le spread entre ces deux positions les traits les plus classiques c'est on était long je sais pas Renault et tu short l'indice des automobiles européennes et parce que je pense que Renault va super former mais tu essaies de libérer de te libérer d'un certain nombre de facteurs de marché si tu es longue Renault et que tu short le marché en fait même si l'ensemble du marché baisse ton spread tu vas quand même gagner d'argent parce que normalement Renault devrait baisser un peu moins que que le marché d'accord ok c'est vraiment un spread que qu'on va aller chercher c'est la différence entre les deux entre les deux positions j'explique un très très simple un deuxième trade c'est juste une compagnie versus une autre donc le stock d'une entreprise versus une autre j'étais sur ce qu'on appelle des staples des staples ce sont toutes les les entreprises qu'on fait qu'il faut qu'ils génèrent beaucoup de cash flow et pour lesquels il n'y a pas d'innovation technologique par exemple luxe par exemple tous les produits de consommation qui est une crise quelques vides on va tous acheter des yaourts les parents achètent des couches pour bébés il y avait un moment on a inclus et c'était la grande question il ya cinq six ans le tabac et avec l'apparition d'icose la cigarette électronique etc la question de l'innovation est vraiment est vraiment en fait mais voilà c'était vraiment du trading assez agressif j'ai vécu j'ai vécu brexit quand j'étais en riche fonds c'était sur la journée sur l'ensemble des fonds qui étaient gérés dans la société il y avait dix gérants et c'était un milliard 6 de gérer on a perdu 170 millions dans la journée c'était juste voilà une ambiance une ambiance vraiment de flore très désagréable très très désagréable et du coup bah je sais aussi que tu as été dans c'est de l'investment banking ça se dit comme ça moi c'était une très finance de marché moi j'ai quand même une j'aime beaucoup la stratégie d'entreprise et la finance d'entreprise et je voulais revenir un peu à la base et rentrer vraiment dans ce que comment un dirigeant de grosses entreprises réfléchit comment il gère ses finances et du coup je suis allé en fusion acquisition j'ai bossé pour des banques d'affaires j'ai rejoint rothschild à dubaï donc là je couvrais tout le moyen-orient à dubaï je suis resté six mois parce que j'avais ma copine les politiques à paris et j'avais pas vocation voilà pour ceux qui connaissent un peu la banque d'affaires en fait ou le moyen-orient c'est des marchés très spécifique c'est à dire que dès qu'on reste un peu trop longtemps on a une expertise qu'il est difficile de revendre ailleurs il est difficile de retourner à londres à new york ou à paris une fois qu'on est resté ouais plus de six mois un an deux ans parce que le marché est vraiment parce qu'il n'y a pas la même sophistication qu'en europe à une profondeur de marché un nombre d'acteurs qui est bien moindre une sophistication des produits financiers qui est bien moindre et du coup ça les gens qui s'installent de trois ans et généralement ils s'installent vraiment pour une carrière là donc j'ai préféré rechifter aussi à rentrer et après rapidement j'ai intégré la bonne concurrente lazare et j'ai fait des deals moi j'ai fait la vente d'hsbc en france pour 1,8 milliard de deal value flow à banque pour 400 millions donc c'était des liens vraiment large cap donc tu es passé de dubaï à france de rossil dubaï à lazare france exactement c'est ça ok ok donc là c'est un game qui a absolument rien à voir avec son habitude de voir mais là on est vraiment du dans de l'investissement plus traditionnel et c'est quelque chose que tu as pris sur le tas ou c'est justement ton ton parcours professionnel tes études qui t'ont permis de d'arriver là dedans parce que c'est pas ouvert à tout le monde tout ça non c'est une très bonne question et je pense que ça rejoint un peu les points de comment est-ce qu'on rentre dans l'écosystème je vois foxy à tes questions j'y répondrai plus tard mais juste le dis pour noter alors c'est les enfin il faut avoir une vraie volonté de faire ces métiers sont des métiers extrêmement exigeants extrêmement durs et pour lesquels il est vrai qu'il ya un certain certain background académique qui est nécessaire malheureusement ou heureusement je sais pas mais je pense malheureusement parce qu'il ya plein de gens ça souffre de plus en plus mais ça reste quand même très difficile je me rappelle quand je veux avant de rentrer bonne fois qu'on est chez rothschild ou l'asa on est quand même dans les meilleures banques on est très bien positionné sur le marché de l'emploi j'entends mais quand on postule c'est les moments difficiles et moi je m'en rappelle pour être reçu en fait avant de avant de postuler il ya toujours des événements qui sont faits à paris et c'est là que tu vas networker c'est dans ces événements que généralement tu réussis ensuite avoir un premier entretien sauf que pour aller à ces événements il faut postuler et et quand tu postules faut faire de l'aide de motivation un cv mais tu as aussi un menu déroulant qui te dit de quelle école tu viens et en fait qu'elle est dans le menu déroulant il y avait cinq écoles et polytechnique centrale paris hec essec escp et autres et pour avoir été à ses invités j'ai jamais vu d'autres et les écoles un peu plus politiques type en a la sorbonne tout ça ça les intéresse moins du coup aujourd'hui il ya beaucoup d'écoles quand même qui arrivent à rentrer il ya beaucoup de l'edec de l'em lyon enfin vraiment ça s'ouvre davantage les écoles polis sciences po oui ça dépend de l'affinité un peu des associés des banques chez lazar il y avait quand même un certain nombre de sciences po relativement faible sur moins sur des produits aménés et plus sur des produits sovereign advisory c'est à dire du conseil gouvernement du conseil gouvernement donc là c'est vraiment mais c'est du conseil financier faut comprendre c'est pas du conseil politique c'est vraiment sur de la c'est la grèce sur de la restructuration d'aides sur une la vente d'actifs des gouvernements face et c'est vraiment c'est très élitiste en tout cas de ce que tu nous dis c'est toujours accessible mais disons que déjà tu as des bonus cités dans des grandes villes type paris lyon tout ça ta bonus si tu as un peu de famille ou un peu de piston ou quand même un peu d'argent pour rassurer tout ça je alors moi je vais j'ai commencé mon parcours aux arts métiers mais en fait moi j'étais dans le dernier lycée de l'académie dans le bar quand j'ai grandi pas parmi les meilleurs j'ai fait un dut à marseille quartier nord à saint-jérôme ceux qui connaissent marseille ensuite j'ai fait une prépa ats en maths voilà bah ça répond à ces questions j'ai fait une prépa ats en maths c'est extrêmement exigeant il y avait 1200 places aux arts métiers j'avais 1200 on était 1200 à postuler il y avait 15 places j'ai eu la chance de faire partie de ces 15 et donc d'intégrer des arts métiers et après trois ans pareil il y avait quelques places pour l'essai que le master en finance est particulièrement convoité c'était plus difficile que la grande école que la grande école pas quand tu fais poste poste prépa mais après avoir déjà fait une école d'ingénieur s'appelle à je sais plus comment s'appeler de grande école comme ça et en tout cas donc est ce que les gens n'ont pas leur chance je pense que oui mais c'est des années de travail acharné pour arriver à intégrer ces banques j'avais pas du tout le parcours j'avais pas de réseau j'avais pas d'argent par mois après le bac j'ai fait un dut en bts un dut par ses quartiers nord tu as fait partie un petit peu de l'exception à la règle de ce que tu nous expliques un peu j'ai fait j'ai fait partie de l'exception mais je pense qu'aujourd'hui on est dans un monde je pense qu'il ya 20 ans c'était impossible aujourd'hui on est dans un monde qui est plus ouvert et qui permet il ya des portes par exemple c'est 15 places aux arrêts métiers m'ont permis d'intégrer et si enfin il ya 20 ans voilà ces parcours n'étaient pas possibles donc je pense qu'il faut se donner les moyens mais je pense que c'est voilà faut faut avoir des rêves en tête et faut se donner les moyens c'est beaucoup de travail c'est beaucoup de discipline c'est des échecs c'est c'est normal après bien sûr bien sûr et du coup et ben on va passer aux cryptos maintenant on a ton background un petit peu tu es dans les cryptos depuis combien de temps et tu t'es spécialisé dans quoi en fait alors attend j'ai peut-être juste de répondre aux questions de foxy avant qu'on change de sujet si ça dérange pas ouais bien sûr bien sûr alors c'était plutôt les questions d'avant peut-être ouais c'est alors sur l'os que ça concurrence est-ce que tu compares la concurrence en permanence sur les marchés auto ou est-ce que les outils peuvent t'aider alors les deux aujourd'hui il ya beaucoup de données on est dans un monde avec énormément data je vais lancer un nouveau podcast d'ailleurs on parle de la data et comme on l'aïe justement utilise la data là dessus enfin j'ai rejeté un épisode podcast quel format youtube audio comment ça se passe et ouais alors je vais le mettre sur youtube et ce sera sur potify et c'est vraiment dédié à l'investissement blockchain c'est vraiment fait j'interview au fait aujourd'hui en étant moi même en fonds vici j'ai accès aux meilleurs fonds liquide early stage plus late stage des jeux des fonds plutôt financier des fonds plutôt avec des verticales très très clair de l'infrastructure du gaming et donc en fait là mon but c'est vraiment d'aller poser toutes les questions et moi je suis passionné d'investissement je vais vraiment profondeur dans les questions des fois les questions très basiques très simples des fois les questions plutôt techniques puis des fois des questions vraiment plutôt financière puisque c'est vraiment background aussi c'est quoi le product world comment tu exites c'est quoi la construction de portefeuille enfin c'est vraiment toutes ces questions sur lesquelles je mets sur le grill des gens qui gèrent 300 millions et qui font ça qui ont déjà fait des retours très impressionnant enfin je pense à maïven alors première fois en 2017 ils ont fait 86 x c'est quand même et ça me fait penser un truc alors ça n'a rien à voir mais quand même c'est qu'au final tu vis pour ça c'est que c'est une passion dévorante quand même c'est ce que je veux dire c'est par exemple pour une vie de couple faut que quelqu'un en face le comprenne aussi quoi c'est pas forcément évident ouais je pense qu'il ya et ben dès qu'on appareil pour la banque d'affaires dès qu'on a on suit un peu ses convictions et qu'on se donne les moyens je suis désolé qu'on n'a pas répondu la question encore sur mais mais effectivement ça demande un engagement de temps important la vie de couple c'est à soi de voir enfin je pourrais parler longtemps du couple je pense que le couple faut choisir je fais un petit teaser mais pas j'ai été contacté par netflix pour peut-être faire un truc justement sur les expériences je reviens là dessus pour ceux qui s'intéressent plus tard je pense que la construit parce que justement il ya des enjeux c'est compliqué et le le couple je pense que c'est quoi pour nous le couple comment est ce que tu compte pour moi le couple ce qui est important c'est de se connaître soi même de savoir qu'est ce qu'on veut faire c'est quoi nos habitudes d'avoir une personne qui a aussi suffisamment de maturité sur elle-même qu'est ce qu'elle veut faire qu'est ce qui est important c'est quoi son quotidien et après comment tu crées un nous donc c'est tout le travail du nous pour moi qui est et en sachant que le nous il efface jamais ni le ni de soi ni l'autre et comment est-ce qu'on arrive à le créer je pense qu'effectivement si on veut un coût qui soit pérenne dans lequel les deux s'épanouissent ça nécessite quelqu'un qui est aligné sur le fait qu'un engagement on peut appeler ça professionnel mais en tout cas une passion qui prennent un peu de temps et un truc on se rend pas compte mais c'est surtout les voyages c'est à dire que en termes de voyages sur deux mois je suis allé deux fois à hongong j'ai fait trois semaines à dubaï je suis allé à bangkok à londres à lisbonne ouais c'est pas évident pour rentrer parler du boulot entrant en cuisinant le soir ensemble quoi c'est pas le risque c'est surtout que si ta copine elle est pas digital nomade qu'elle est coincée dans son boulot en france par exemple bon ben voilà il ya un décalage qui se crée aussi donc on ferme la parenthèse on pourra peut-être revenir là dessus plus tard mais on va prendre le temps de répondre à foxy et d'enchaîner sur la partie crypto parce que les gens sont là pour ça aussi mais c'est bien qu'on ait parlé de tout ça ça permet de comprendre un petit peu qui tu es aussi du coup bon ben tu nous disais beaucoup de données tu as accès à toutes sortes de données dans l'investissement et donc tu as un tracking constant de ce qui se passe en fait mais ces données elles sont accessibles de tous oui alors bon évidemment tu payes des bases de données qui sont assez chères tout le monde connaît bloomberg je pense que tout le monde connaît bloomberg et il ya fac 7 il ya un certain nombre de providers de données après on construit un certain des fichiers là dessus en réalité tout est public la question c'est la rapidité à voir la donnée c'est là je pense qu'il faut pas bien ainsi mais il ya une asymétrie d'information sur les marchés financiers faut pas se leurrer enfin je veux dire quelqu'un qui a une expertise enfin moi j'étais dans des réunions avec des ceos pendant un certain temps oui il ya un certain nombre de discussions il ya d'information parce qu'il ya une connaissance une connaissance personnelle aussi des gens et c'est un temps c'est un métier investisseur enfin donc dès lors qu'on veut on veut on veut faire de l'argent d'investissement en tant que particulier je pense qu'il faut savoir quel est notre avantage et on a des avantages il faut pas croire qu'un particulier là je parle moindre particulier même si je suis gérant de fond aujourd'hui mais on a vraiment des avantages je me rappelle en des livres que j'avais lu quand j'avais 19 ans j'ai commencé à investir en bourse à 16 ans c'est c'est qu'en fait on n'a pas la même taille on n'a pas les mêmes contraintes de risques je vais en tant que particulier les contraintes tu n'as pas quelqu'un qui dit non tu peux pas faire ça ou non ce ce chose là il n'est pas interdite pour un ensemble de raisons donc il ya vraiment de contraintes de risques et une question de taille faire que quand tu gères 500 millions un milliard une ligne où la liquidité est très faible tu peux pas l'acheter je vais donner un exemple mais moi j'aime bien la chaîne wawa bon je sais pas là c'est pas un conseil investissement je connais bien adrien etc les personnes qui savent c'est pas un conseil investissement mais c'est le seul quand même quoi une aujourd'hui fin s'il y avait des mêmes c'est un autre chose etc mais en tant que chaînes en tout cas c'est la seule une fois ça m'a fait rigoler bon c'était vraiment extrême et juste un trade de dix mille dollars une vente de dix mille dollars de wawa crasher le prix de 99,6% j'avais fait un screenshot en disant voilà la liquidité elle n'est pas possible il ya un market price impact en fait tu ne peux pas vendre cette position en tout cas pas sur les marchés tu peux essayer OTC etc mais là c'est juste pour dire que il y avait vraiment des avantages à être en particulier là-dessus pour répondre peut-être à la question de Foxy quand même sur sur les autos oui il y a vraiment une comparaison un monitoring en permanence qui fait c'est aussi beaucoup de calls avec des analystes qui surveillent encore plus en permanence ce qu'elle est allée se dédié à l'auto quand on était on avait peut-être sept secteurs à ce moment là quand j'étais sept secteurs sur lesquels on couvrait et on discute avec des gens dont le métier c'était de faire que de l'auto et il faisait ça depuis vingt ans donc si vous avez des cas un changement dès qu'il y avait un truc qui nous pingait il nous appelait il nous proposait les traits puisque c'est c'était la nature de leur métier ça a un peu changé maintenant avec les règles avec la régulation mais voilà je pense que j'ai répondu à cette question oui tu as bien répondu cette question on reprendra votre question parce sinon je te dis que les membres d'expérience on va jamais avancer sur notre programme on prendra vos questions bien entendu si elles sont pertinentes on se grève dessus c'est que tu es comme moi tu es passionné et tu as envie d'aller de manière précise dans les choses mais on va essayer d'enchaîner alors du coup tu es dans les crypto depuis combien de temps alors la crypto depuis combien de temps depuis alors full time c'est quand j'ai quitté l'hazard il ya deux ans ok quand est-ce que j'ai découvert bitcoin c'était 2011 alors je prends cet exemple parce que j'ai vraiment pas investi en 2011 j'ai investi beaucoup plus tard mais j'aime bien cet exemple pour parce qu'une des questions je pense qu'on se pose ici c'est c'est quoi un bon investisseur comment on fait nous pour être de bons investisseurs et en fait en 2011 donc moi c'était le moment où on parlait beaucoup de l'ICO de Facebook enfin de l'IPO de Facebook des formations donc il y avait l'introduction en bourse de Facebook qui avait eu lieu en 2012 et donc moi j'ai c'était j'étais j'étais quand même enfin j'avais c'est beau quoi enfin je passais beaucoup de temps à investir à ce moment-là et j'avais un de mes amis qui m'a dit ouais est-ce que tu investis dans Facebook est-ce que tu vas faire l'introduction en bourse est-ce que tu investis dans Bitcoin et je me rappelle à ce moment-là avoir un peu balayé de la main c'est pas en disant non je crois pas dans ces trucs je regarde pas ça et rétrospectivement je pense qu'une des expériences c'est qu'en fait faut toujours voilà quand on a une proposition faut pas être autant faut pas la dénigrer faut vraiment avoir une forme d'humilité je pense que l'investisseur être un investisseur ça passe par une forme d'humilité aller dire mais c'est quoi de quoi on parle exactement mais essayer d'avoir une compréhension je pense que je n'ai pas approfondi ces sujets à ce moment-là et et c'est voilà c'est je pense une expérience faut garder je pense qu'on en a tous et juste garder en tête que voilà quand on nous propose quelque chose quand on parle c'est important de faire un minimum de travail et d'avoir un avis un peu construit c'est pas toujours évident ça rentre pas dans le test d'investissement et c'est pas toujours évident parce qu'on n'a pas le temps etc pour prendre mais je voulais quand même remonter dans la 2011 juste pour cet exemple là qui me fait rigoler ensuite c'était 2015 je me suis retrouvé au bitcoin center de new york le bitcoin était à 98 dollars donc là les gens m'expliquaient qu'est ce que c'est exactement pourquoi c'est ça etc moi je suis sorti de là en me disant ouais il ya quelque chose il ya quelque chose mais bon le bitcoin enfin c'était vraiment un truc avec une bannière qui tombait devant enfin le c'était d'ailleurs il y avait des échafaudages dans le building il y avait une bannière à la rage ça vendait pas du rêve et payant car il y avait du cash et il y avait une machine qui comptait le cash donc c'est à dire que le ce truc de oui c'est l'avenir de la monnaie et puis il y avait des mecs qui comptaient du cash pour acheter des bitcoins enfin bon j'avais du mal j'étais pas mal fauché aussi parce que j'ai financé mes études j'étais pas dans un moment où j'investissais et ensuite c'est vraiment 2016 17 où là là j'ai pris le tournant des icos qu'est ce qui se passe sur if j'avais lancé une première petite communauté sur whatsapp qui n'avait pas prise parce que c'était j'avais commencé en septembre 2017 je te coupe là dessus donc tu n'as pas le côté bitcoin ça n'a pas pris tout de suite le côté blockchain non plus visiblement ethereum c'était plutôt 2016 non plus et c'est vraiment par contre quand ça s'est accéléré de partout en 2017 que là ça commence à monter au cerveau en fait la première fois que j'ai acheté du bitcoin c'était en 2016 mais c'était pour acheter des trucs en ligne et donc c'est là que je me suis dit oui effectivement le use case c'est le use case qui m'a amené qui m'a amené à m'en servir et ensuite 2017 du coup là j'ai pas on a un peu plus de skin in the game et du coup c'est là que j'ai donc c'est quand même avec bitcoin que j'ai que j'ai embordé le train avec ouais mais je vois ce que tu veux dire je l'ai connu cette période là c'est que tous les gens qui étaient dans le délire startup ico ipo pardon levée de fonds tout ça quand on leur a expliqué le concept d'ICO ça a tilté chez à peu près tout le monde je pense la capacité de lever facilement de manière décentralisée enfin même on peut le dire c'était vraiment le bordel en 2017 c'était aussi la beauté du truc alors j'ai une coupure d'internet je suis de retour vous m'entendez c'est bon parfait moi oui je disais donc c'est la beauté du truc aussi c'est que les icos c'était le grand bordel que tout le monde pouvait s'y mettre et du coup ben forcément ça a fait beaucoup parler et d'ailleurs on pourra en discuter dans cette émission c'est qu'aujourd'hui tu vois il y a tellement de règles de réglementation de façon de fonctionner nouvelles avec les airdrops les systèmes de points etc qu'on perd ce côté investissement à l'ancienne type icos ido etc et ça va peut-être revenir à la mode d'ailleurs ta faire là donc toi tu as commencé à vraiment t'y mettre en 2017 et tu t'es mis full time du coup depuis deux heures donc bull run de 2021 on va dire moi exactement c'est ça et donc du coup comment tu as choisi de fonctionner parce que bon tu étais investisseur toi en perso mais comment tu t'es dit je vais monter un fonds comment tu t'es dit je vais être un peu plus skin in the game sur ce marché en fait je pense que trois choses donc j'étais en banque d'affaires j'étais en large cap il ya eu covid donc j'avais quand même du temps à la maison comme on l'a tous eu et là je me suis dit quand même bosser 15 heures par jour quand on est dans une maison à la campagne chez mes parents qui n'ont pas du tout le même rythme de vie je me suis dit bon enfin ça m'a amené à poser les questions et j'ai réalisé plusieurs choses j'ai réalisé un que je pense que j'étais fondamentalement un entrepreneur et que j'avais vraiment besoin de construire mes propres choses deux j'aimais vraiment l'innovation de la technologie et j'avais besoin d'être early stage c'est à dire que justement le fait d'avoir enfin hsb c'est en tu vois en france le secteur bancaire en général c'est pas un secteur en croissance un secteur qui perd peut-être 4 5 % en revenus par an bon c'était pas les choses qui me passionnent moi j'aime bien les choses mais beaucoup d'énergie à beaucoup de croissance donc le digital et l'innovation technologique qui répond et répondait parfaitement et troisièmement j'avais envie de faire de l'investissement donc être entrepreneur être dans le digital l'innovation et faire de l'investissement évidemment je retombe sur un sur un bull run crypto je me dis bon ça fait longtemps quand même que j'ai des trucs je regarde est ce que est ce que j'irai pas juste full time aujourd'hui je peux me permettre et du coup j'ai quitté la banque comme ça sans plan b en me disant je vais lancer un truc et donc j'avais lancé une chaîne qui s'appelait ziarch d'ailleurs s'il ya des gens qui ont déjà regardé des vidéos de ziarch ou qui étaient dans le discord je suis très curieux de voir pingé dans le chat alors je vous l'écris dans le chat et je voilà quand je parle de ziarch c'est ça c'est là dessus qu'on s'est connu d'ailleurs on s'est connu à l'othc de 2021 si je me souviens bien le media coin academy était tout frais c'est pas 2021 c'est 2022 et à l'époque voilà tu gérais cette petite communauté là tu m'avais branché avec un polygon advocate qui est devenu quelqu'un qui bosse aujourd'hui pour polygon ça a commencé là dessus voilà on en a un qui connaît du coup dans le chat donc voilà une communauté ouverte à tous ça tourne toujours d'ailleurs ziarch aujourd'hui non c'est une question de temps c'est une question temps c'est à dire qu'il faudrait le une question de ressources parce que on a fait ça prend énormément de temps une communauté contre j'ai beaucoup quand tu as jacques beaucoup de temps c'est très plaisant il se passe beaucoup de choses mais à un moment faut structurer en mettant des ressources c'est à dire un peu de capital moi j'ai cette communauté c'était pendant plus d'un an j'ai fait des live toutes les semaines non c'est pas ziarch j'ai fait des live toutes les semaines s'appelait john ziarch sur sur youtube si vous voulez retrouver les vidéos qu'on avait fait c'était john ziarch donc rejoint l'arche en anglais le mat de youtube et donc on avait reçu la plupart des gens en fait la plupart des acteurs l'écosystème français l'objet c'était vraiment d'une fois par semaine recevoir un des fondateurs et lui poser plein de questions sur son projet donc c'était très participatif et il y avait un discord derrière puisque le but c'était vraiment discord quand même c'était une communauté avant d'être une chaîne youtube le youtube était plus une occasion de discuter avec des fondateurs et d'aller poser des questions directement au fondateur donc ça c'était la première étape je fais ça pendant un an j'avais pas vocation de monétiser c'était pas le but c'était vraiment juste prendre du plaisir le nouveau podcast que je veux lancer c'est le même objectif c'est prendre du plaisir et ensuite mon objectif c'était quand même de faire je me suis retrouvé advisor sur un certain nombre de projets mais mon objectif je me suis retrouvé aussi cofondateur de la nfc factory on est 128 donc c'est vraiment plutôt un collectif j'ai pas de rôle opérationnel dessus et je voulais lancer un fond donc les questions c'était liquid early stage en fait j'ai des objectifs c'était d'arriver au moment où je pouvais investir dans un certain nombre de private sales et je me suis arrivé au moment où en private sale un peu française j'en voyais beaucoup et je me suis dit mais en fait moi j'ai envie de faire plus de l'infrastructure et j'ai beaucoup d'applications sur lesquelles j'ai parfois un peu des doutes dans leur capacité à vraiment délivrer parce que ça demande énormément de ressources à un financière d'expertise de réseau enfin c'est pas péjoratif c'est que c'est vraiment très dur j'ai pas pu m'en afficher ouais ouais vas-y je t'en prie belles interviews sur john djarch même s'il n'y a pas beaucoup de vues par contre le discord j'ai lâché parce que trop d'efforts demandés pour rejoindre ouais l'onboarding était à revoir mais c'est pour ça en fait c'est beaucoup trop de temps c'est beaucoup trop de temps et merci pour ton feedback je suis toujours preneur de tous les feedbacks et puis soit s'il y en a qui veulent écouter mon podcast quand je lancerai n'hésitez pas à me suivre sur twitter je passerai un moment je l'ai mentionné je l'ai mentionné vous l'avez en description pour ceux qui nous écouteront sur youtube et du coup bon on va on va enchaîner un petit peu enfin termine pardon termine du coup mon associé en fait mon associé est vraiment technophile il a lancé un des premiers podcasts sur bitcoin en 2013 il s'appelle sébastien couture ce podcast s'appelle epicenter epicenter.tv vous voyez sur sur youtube aussi ils ont fait un épisode par semaine depuis 2013 ils ont fait plus de 500 épisodes sont plus de 530 aujourd'hui ils ont vitalique à peu près une fois par an enfin tout le monde est passé tous les gens 6i sbf enfin tout le monde est passé sur le podcast et ensuite il en a lancé un nouveau qui s'appelle interop qui est lié à la thèse du fond le fond s'appelle interop ventures et là on investit vraiment dans l'interopérabilité la modularité next gen vms donc c'est une thèse qui est quand même vraiment très infrastructure et en particulier autour de la cosmos textac pardon je le dis en français mais ouais ouais bah l'écosystème cosmos dans son ensemble avec le hub ibc et et tous ceux qui vont reprendre les travaux tout à fait et d'ailleurs on va pouvoir enchaîner là dessus parce que voilà cosmos aujourd'hui c'est une tech qui plaît beaucoup avec un jeton atom qui est pas forcément sur de belles performances critiquer souvent mais d'ailleurs tout ce qui est écosystème de blockchain donc tout ce qui est layer 0 on a polkadot où les performances sont pas là cosmos en tant que tel les performances sont pas là avalanche passe encore même si c'est pas non plus dingue par rapport à la th toi tu as choisi d'aller sur cosmos de spécialiser là dedans pourquoi est ce que ça a été fait un petit peu parce que tu as eu un réseau privilégié là dessus la vision pourquoi je pense qu'on avait déjà on avait déjà passé un peu le pic de reconnaissance de polkadot je pense qu'aujourd'hui un peu plus structurel dans leurs équipes et dans leur capacité du coup à délivrer la vision même si la vision était très similaire à celle de cosmos initialement très avalanche c'est un écosystème que je connais assez assez mal j'y étais j'étais il ya deux ans ben seb avait fait l'interview de goon il ya deux ans à l'avalanche smith je connais moins bien je sais qu'aujourd'hui ils essaient de faire un focus gaming et il ya avec des intents dossiers assez fort ouais ils font toutes sortes de choses mais en fait ils ont apparemment un bon consensus finalité ultra rapide des transactions ils gèrent le vm tu es capable avec leur outil hyper sdk de coller toutes les vm que tu veux dessus ou passer par le vm qu'est ce qu'ils font d'autre ils ont un protocole ibc like pour avalanche pour pouvoir avoir des liquidités qui transitent entre les différents subnets d'avalanche la promesse de base c'était les subnets qui est un fonctionnement quand même différent de cosmos et polkadot c'est à dire que tu achètes de la vax je crois 2000 avax et tu deviens en fait validateur de la base d'avalanche on va dire du leader 0 et tu deviens aussi validateur ton subnet voilà donc ça nécessite quand même un budget mais au même titre que cosmos il faut un set de validateurs etc et aujourd'hui ce qui plaît sur avalanche c'est la personnalisation à outrance mais il y a un deuxième truc aussi c'est qu'ils osent granter ils osent arroser certains projets bah typiquement tu parlais de gaming avec shrapnel off the grid tu as aussi robot hidden bref beaucoup et en fait ces projets clairement ils s'en cachent même pas ils disent bah on est allé sur avalanche parce que voilà il y a le chèque en face tu vois mais ça veut pas dire que la tech elle est pas bonne mais c'est un peu de l'air de la guerre aussi on l'a vu il ya beaucoup enfin il ya beaucoup de français évidemment parce qu'on fait un live en français on l'a vu avec tes os en france le nombre d'applications qui se lancer sur tes os alors moi ce que ce que ce que je vous propose peut-être je sais pas à quel point les gens sont connaisseurs de cosmos je pense qu'il faut peut-être revenir revenir peut-être à 2017 très succinctement cosmos c'est le c'est le temps d'armée de consensus 2014 à 2017 jacquon et etan buchman le temps d'armée de consensus a été vraiment une innovation comme une innovation importante qui a été réutilisé bien au delà de cosmos et je pense que cosmos bénéficie réellement de cette image de pionnier finalement de pionnier dans technologiquement une capacité à vraiment développer les technologies qui est d'expérimenter les choses qui sont utilisées après bien au delà l'écosystème cosmos on a ensuite l'apparition les premiers travaux 17 18 et financement de cosmos en cosmos voilà on voit les icos l'utilisation d'Ethereum qu'est ce qui se passe on ralentit enfin on a vraiment une blockchain qui est beaucoup plus lente et gaspise et là on est toujours dans ce site moi j'aime beaucoup quand on a lissé un peu d'infrastructures versus applicatifs et on a toujours bas des des cycles on a beaucoup d'applicatifs qui poussent les usages au maximum de l'infrastructure et on se rend compte que bah quels ont été les usages et comment est-ce qu'on peut est-ce comment est-ce que les infrastructures sont en capacité doivent être développés pour mieux correspondre et mieux répondre aux usages qu'on a pu observer dans des phases où pas de bull run dans l'écosystème crypto mais on l'observe ailleurs dans la dans le développement de technologies pour vraiment pour vraiment répondre à ses besoins d'un point de vue d'un point de vue infrastructure je peux pas faire de comparaison parce que je veux pas rentrer dans trop de entre détails mais du coup là on arrive sur sur une phase on dit bon on a vraiment les problèmes de scalabilité et là il y a cette fin cosmos répond à vraiment ce que cette soveraine abchante desi c'est de dire au lieu de faire un écosystème ou notre propre layer one et on vide des choses sur un layer one on va faire une somme de layer one je pense que déjà le juste le b à bas dans cosmos et ce sont des outils technologiques le cosmos SDK IBC donc le cosmos SDK voilà c'est un SDK qui permet de construire sa propre chaîne ce qui veut dire aussi avoir son validateur set c'est ça demande beaucoup de ressources je veux dire et la personnaliser à sa façon le temps de bloc la finalité des blocs l'inflation voilà tu peux faire tout ça aujourd'hui tout à fait et donc vraiment tous les paramètres mais c'est ça l'avantage je pense qu'il faut quand même garder à l'esprit quels sont les applicatifs pour quelles sont les applications qui ont nécessité d'avoir une chaîne et donc de mettre autant de ressources sur une chaîne donc de développeurs de gens pour avoir une communauté aussi de validateurs on reste pour moi sur les applications qui sont quand même majoritairement de la defy sont des decks où tu as besoin d'aller très très vite tu as besoin de d'envoyer d'envoyer des assets de manière très sécure et c'est là qu'IBC est quand même aujourd'hui le seul standard vraiment d'interopérabilité qui fonctionne bien parce que zéro piratage jusqu'à présent on a déjà trouvé des failles zéro d mais ça n'a jamais été exploité donc il n'y a pas encore ce côté ça a pété une fois si ça pète une fois ça peut péter plusieurs fois ce qui leur donne cet avantage là par rapport à de nombreux protocoles de messagerie comme wormhole à l'époque qui s'est fait pirater et j'en passe et abissé sur tout ce l'instant absolument on est on est sur ouvert c'est à dire qu'on est dans un écosystème cosmos complètement ouvert c'est à dire que n'importe qui prend le cosmos s'est indiqué fait sa chaîne et peut aller discuter avec les autres enfin c'est ça la beauté de l'écosystème c'est qu'on est quelque chose de complètement ouvert et je pense que c'est un peu ce qui m'attire dans la vision c'est qu'on a une vision vraiment qui est focus sur le développement technologique d'infrastructures et c'est là où je pense qu'il y a une mauvaise communication un mauvais marketing déjà de la part absolument terrifiant je peux même le dire c'est déjà qu'Ethereum c'est pas ça mais Ethereum profite d'un effet de réseau qui fait que le marketing se fait par la communauté cosmos c'est vraiment terrifiant il se passe toujours plein de trucs et on comprend jamais rien à ce qui s'y passe en fait à chaque chaque grosse mise à jour là tout à l'heure tu vois on avait un message je me permets de vous l'afficher où on nous parle du pss donc l'interchain security etc on n'est pas au courant on sait pas quand c'est au moment de voter on sait pas quand c'est passé on sait pas quand c'est mis en application on comprend jamais rien et ça a toujours été un peu ça cosmos est dommage non mais complètement je pense qu'il y a une question c'est d'attirer des développeurs à utiliser cette tech stack d'aller viser en particulier des use case qui font vraiment sens sur cette tech stack aujourd'hui il n'y a pas de business de développement le bidi n'est pas fait vraiment alors nous on fait un peu parce qu'on organise une conférence qui s'appelle nebular summit qui sera à bruxelles que je vais afficher à l'écran tout de suite voilà nebular summit on vous a aussi fait d'ailleurs un article sur le sujet avec coin academy ça se passera le 12 et le 13 juillet à bruxelles juste après le thc je te laisse continuer excuse moi je t'en prie c'est l'occasion de mettre un visuel car il ya un peu c'est une conférence quand même assez focus développeurs c'est assez technique il ya des talks il ya des panels des keynotes et des workshops pour la première fois aussi il y aura un vc speed dating au cours du quel voilà j'ai invité quelques quelques amis viciés avec lesquels on travaille régulièrement et qu'on le tels similaires il ya avec nous sur le vc speed dating s'il ya des gens qui ont des projets parmi vous et qui souhaitent play vous pouvez appeler sur le site c'est nebular point builders donc qu'est-ce qu'on voit sur le le vc speed dating ont fait avec usg usg x ventures qui sont les organisateurs de proof of talk long ash l bank labs dora factory sundao fractis voilà il ya un certain nombre de fonds partenaires et puis alors ça ce sont les partenaires et puis aussi des gens qui seront une quinzaine vingtaine d'autres vc qui seront présents pour ce speed dating ce sera le 12 après-midi ouais voilà juste une parenthèse petite question c'est là combien d'émissions pour nebulars c'est la troisième émission exactement c'est la troisième édition de nebulars summit donc on arrive encore plus grand avec encore plus de monde je pense qu'un des thèmes qui est important c'est qu'on justement l'appelle goblion de cosmos c'est à dire que aujourd'hui bas cosmo je l'ai dit donc initialement cette vision de sovereign absente esis on a une sorte de layer one qui sont interconnectés ce qui permet une grande flexibilité et un choix de tous les paramètres de sa chaîne mais ça demande beaucoup de ressources aujourd'hui il ya deux narratifs qui paraissent importantes de mentionner là c'est les alternatives vm il ya mon ruchy le fondateur de movement labs a toute une thèse sur plutôt que dire alternative qui suppose quelque chose d'un peu à côté qui est quelque chose de central et par de next gen vm next gen vm ouais que on est tous d'accord je pense pour dire qu'aujourd'hui solidity n'est peut-être pas le langage de l'avenir et que il ya beaucoup de développeurs qui vont devoir être en bordée et qui j'espère le seront dans cet écosystème et il serait peut-être plus pertinent qu'ils voient là qu'ils fassent du russe qu'ils fassent du move et donc mouvement de labs a pour objet de justement vraiment promouvoir l'utilisation du monde donc moi je peux ça ça va à mon avis avoir un impact et donc c'est d'où le goblion cosmos il ya aussi toute la narrative autour du rust taking aujourd'hui il est clair qu'on va avoir une opte de sécurité qui va changer c'est à dire que moi je prends un exemple pour des succès de cosmos qui est quand même dix qui est pour moi un des plus grands succès on a une chaîne qui était remis nette qui part sur ce sur star qu'air et puis qui finalement se dit aujourd'hui je vais y mettre les ressources et c'est ça vraiment un coup un fonds se rend compte que même les clients de dix j'en parle avec certains des croix de fonds ils ont dû un embaucher des ressources développeurs en interne pour travailler continuer à travailler sur dix mais voilà ils font ce choix parce qu'ils estiment aujourd'hui que c'est ils ont ils ont la nécessité d'être des souverains d'ailleurs je les remercie ils sont ils sont sponsors de nebular summit et charles le président de la fondation également investisseur dans interne ventures je fais une autre petite parenthèse si jamais donc comme ça on l'oubliera pas ce sera le petit placement ça fait toujours plaisir pas payer on est en échange de bons procédés avec clément c'est à dire que nous vous voyez on fait de l'investissement on essaie toujours d'avoir une vision macro de coin academy on vous parle beaucoup de solana beaucoup d'ethereum mais on essaie quand même de garder un oeil sur ce qui se passe ailleurs aussi et là bah pour une fois on a une conférence dédiée à cosmos au même titre qui pourrait en avoir sur avalanche nia etc mais là c'est dédié à cosmos et puis bah clément c'est le copain on s'est déjà rencontré donc ça fait plaisir de pouvoir toucher des gens aussi compétents et donc du coup voilà encore une fois ça se passera le 12 et le 13 juillet après le thc à bruxelles et niveau billets c'est pas comme vous allez habitué de voir avec une billetterie qui vous assomme c'est à dire que voilà le billet s'appelle builder mais pour autant même si vous n'êtes pas créateur vous pouvez parfaitement prendre un billet comme celui ci et vous avez le code coin academy qui vous permet de bien faire baisser la facture donc si vous êtes autour de bruxelles ou si vous êtes à le thcc où vous êtes à paris que vous voulez venir et ben nous on y sera en tout cas moi j'y serai et ce sera un plaisir de vous voir là bas en sachant que voilà ça reste quand même plutôt adressé à des gens qui s'intéressent beaucoup à l'écosystème on n'est pas dans le nft la shit coinerie le halcoin à la con on est plus dans la tech mais c'est là où il y a les informations à la source je dirais tu me corriges si je me trompe clément je suis assez d'accord je j'aurais pas osé le dire moi même tu vois c'est là que les informations à la source mais et je pense effectivement que et alors à la source de cosmos mais finalement à la source de certains nombres d'innovations qu'on verra probablement ailleurs l'écosystème blockchain dans les prochaines années je lui il ya vraiment des expérimentations pas nous notre métier en tant que vici aussi on essaie enfin on investit le fonds c'est un fonds de six ans donc et c'est très dur d'anticiper quelle est l'innovation enfin je pense que je veux dire quoi par fonds de six ans pardon c'est à dire qu'on renvoie le capital nos investisseurs sur une durée de six ans donc ça veut dire qu'on investit sur des durées de quatre à six ans donc ça nécessite d'envisager les technologies qui seront vraiment utilisés les projets qui sont utilisés donc des narratives qui n'ont pas son hype aujourd'hui mais le seront dans un an deux ans qui seront pas cannibaliser au bout d'un cycle ou un cycle et demi voire on craft les narratifs c'est à dire qu'on réellement aujourd'hui les discussions qu'on a avec les fondateurs c'est plutôt voilà nous on pense que ça ça va faire vraiment sens pour un certain nombre de raisons et donc on essaie de crafter de packager un peu ces narratifs pour qu'il y ait une compréhension claire un peu lisible et qu'il y ait des partenariats qui puisse se faire dans voilà sur des sujets qui sont particulièrement encore et particulièrement innovants donc c'est vrai que quand tu quand tu viens à l'ébular il ya beaucoup de talk et ça va quand même en profondeur c'est que le but c'est d'essayer de pas faire du bullshit d'ailleurs il ya beaucoup de panels mais il ya encore plus de keynotes et pourquoi parce que les keynotes en fait elles sont très techniques et souvent par un panel s'il n'est pas bien préparé je peux le permettre en tant qu'organisateur de conférences mais genre s'il n'est pas bien préparé et structuré je pense que vous avez tous fait des gens qu'il ya quand même des remarques pertinentes dans les commentaires donc je trouve qu'il ya quand même un niveau d'expertise dans les dans les dans les gens qui écoutent aujourd'hui donc c'est cool on essaie vraiment d'éviter enfin un panel voilà parce qu'il n'est pas bien préparé c'est quelqu'un on peut vite dire à dire quelques phrases un peu banales là le plus c'est quand même d'avoir des talks où ça va vraiment en profondeur on peut apporter de la valeur le spa ici et je vous invite d'ailleurs toutes les que toutes les conférences de l'année dernière sont en ligne et ont fait quelques conférences ad hoc aussi et d'un verre par différents moments dans l'année donc je vous invite aussi à regarder le youtube on en a fait une et à d'un verre justement sur la convergence entre cosmos et et europe avec avec ben il y avait sans deep de polygones il y avait kartic d'ethos karel qui était un ancien gp chez polychain karel de union c'était vraiment qualitatif je vous invite à et cosmos promotes maximum sovereignty si vous avez 30 minutes je pense que c'est intéressant et ça vous permettra de voir aussi la vibe nebula et peut-être de vous donner très bien je suis en train de regarder des questions sur nebula je vous en prie il ya peut-être un travail à faire sur la mini pour pousser plus au clic mais c'est pas toujours évident parce que là en fait tu t'adresses à des gens qui vont puiser l'information mais pas forcément des gens qui se laissent attirer par l'information à dire mais bon ça c'est c'est un biais aussi ok alors alors c'est vrai qu'on n'est pas des influenceurs et malheureusement on n'est pas assez de ressources non mais c'est vrai c'est à dire qu'on n'est pas assez de ressources sur sur ça en fait il faut comprendre que notre vie aujourd'hui on est on est deux on est deux sur nebular summit zinter op podcast le fonds d'investissement moi je lance ce nouveau podcast là c'est à dire qu'on lève des fonds on déploie du capital il y a toute la comptabilité le réglementaire ces cinq entités régulatory quand tu prends des nouveaux investisseurs c'est normalement travail également on déploie du capital donc on a tout le dit il faut qu'on analyse on fait des mémos on déploie c'est aussi tout un aspect sur combien de projets tu dirais aujourd'hui avec ce fonds on en a 15 on est qu'il y en a 15 vc early stage sur l'aspect vraiment vc early stage et on a quelques positions liquide on a une petite poche liquide aujourd'hui c'est un peu plus dix projets ok très bien donc ce que tu veux dire par liquide c'est sur du spot du nft des trucs où vous avez envie d'y aller aussi pour expérimenter et pas seulement faire du early stage vous êtes vesté pendant un temps pas possible exactement en fait c'est alors c'est les équipements voilà il ya plein j'ai envie de parler pendant très longtemps sur ces trucs là mais il ya plein de effectivement t'es pas vestide après il ya toujours il ya pas il ya souvent possibilité de vendre au tc les positions vestides avec l'accord de la team et souvent c'est du partial sell après effectivement la partie liquide d'aller fouiller liquide elle fait prendre aussi elle fait prendre aussi beaucoup de risques parce que là par exemple les alti diminue liquide il se fait clasher enfin je veux dire il n'y a pas de il n'y a pas de photos enfin il n'y a pas de c'est naturel on a des investissements après ça on se fait on se fait cartonner là sur certains trucs et tu peux rien faire parce qu'en fait tu investis donc de toute façon tu laisses fondre niveau spot et puis voilà puis quand tu investis en site précis normalement enfin tu vois quand c'est arrivé main net même si tu perds tu es censé avoir déjà capturé de la valeur sur donc c'est déjà plus serein alors que liquide est vraiment en risque enfin tu achètes comme tout le monde alors on a fait des possessions on a acheté directement avec des fondations des teams à deux discounts en certaines conditions etc mais pas tous les sujets que je mentionne là c'est des sujets que je vais aborder ici dans votre casque que je veux lancer je ne suis pas sûr qu'il faut des questions techniques mais c'est justement comment réfléchir un vici comment ça un impact parce qu'en fait c'est quand même il ya plein de mécanismes qui ont eu en boule d'ailleurs si vous venez à début large humide il ya un panel que je modère le dimanche le 13 à 11h15 avec quatre autres vici et là l'objet c'est comment investir early stage en bull run et ouais et c'est vraiment compliqué enfin et je pense que ça l'est oui enfin comment on avait si des vestiges deux ans enfin un textif six mois avec deux ans le marché fait comme ça comme ça tu investis à une valeur qui évidemment un peu inflatée et enfin voilà il ya plein de questions comment tu construis un portefeuille dans ces valeurs là je vais pas finir je peux amener des éléments de réponse mais qui sont des choix personnels je pense que c'est pour ça qu'on a décidé d'avoir une construction portefeuille avec un peu de liquide justement pour profiter de ceci qui est renvoyé du capital à nos investisseurs pendant cinq ans deux je suis en train de dévoiler ma stratégie mais mais en fait c'est voilà c'est un parcours aussi gérer en fait je pense qu'il ya plutôt des questions j'ai l'impression assez technique ouais bah là il y en avait une qui semblait faire consensus j'avoue de ne pas l'avoir compris au premier abord mais que pense l'invité du vote extensions linky par rapport à chain link qu'est ce que ça veut dire je sais pas je suis désolé j'ai vu que elle avait l'intérêt merci de n'hésite pas à la reposer d'une façon différente on va le reprendre on va le reprendre parce que je l'ai pas je vous avoue que je l'ai pas c'est pas que je veux pas vous lire les copains mais voilà n'hésite pas en attendant moi j'avais noté quelques trucs déjà aujourd'hui c'est un vrai focus que tu fais sur cosmos oui tu pourrais être tenté de regarder un peu du multi-chain ou du th solana tonnes avax et c'est alors plusieurs choses alors tiens foxy d'ailleurs pourquoi tu dis ouche mes oreilles et écoute sur cette question là nous on n'est pas c'est une vraie question tout le monde dit on est un fonds cosmos et c'est déjà il ya deux choses on est en fonds d'investissement n'est pas une fondation donc et je le dis aussi au fondateur qui lève des fonds c'est qu'un fonds d'investissement il est là pour faire du retour financier à ses investisseurs c'est son mandat de gestion sans ça il n'existe pas il mange pas il n'a pas d'équipe c'est quand même important de faire cette définition il doit y avoir enfin cette clarification entre un business angel et pas qu'il peut aimer juste voilà le fondateur une fondation qui va supporter du développement et 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 un fonds d'investissement qui a vraiment l'objectif de retour financier de retour en capital donc nous on a un fonds notre thèse elle va au delà de cosmos parce que je pense qu'on fait de la tech on investit enfin on est bouillie je parlais toujours mais j'ai l'impression que le chat le connaît bien et on est sur un tech lineman dans le cosmos on n'est pas sur un asset lineman tu build un projet elle tous sur solana sur ce que tu veux tu construis un truc sur sur solana sur sur ethereum tu acceptes enfin tu es au line avec solana mais solana n'est pas align avec ton projet ici nous quand on investit sur notre projet enfin ici donc si tu fais ta chaîne tu es align avec toi même parce que tu n'utilises que la tech et donc ici le c'est un tech lineman c'est pas un asset lineman tu n'as pas à aucun moment atteint d'alignement avec avec un asset et c'est ça qui est intéressant sauf si évidemment tu fais partie d'access et que tu es sécurisé par le web mais mais sinon je vois très bien ce que tu veux dire bah pour illustrer un petit peu plus ton propos normalement on voit mon mon écran je retourne sur le site nebula je connais pas tous les projets mais effectivement on va avoir index une espèce de surcouche de privacy une vm javascript là pareil on a index après on va avoir une vision un petit peu différente orienté développeur avec new land j'aimerais bien savoir comment ça avance ça il n'y a pas tout le monde mais ce qu'on avait voté sur le site tu peux mettre clic pour agrandir normalement tu vas voir tu vas voir tout le monde c'est au speaker il ya l'agenda qui arrive qui sera live normalement en fin de nuit oui il ya cache il ya du monde en fait c'est impressionnant hyperline etc effectivement donc en fait tu as des protocoles de messagerie tu as de la defy tu as des gens qui sont spécialisés staking qui viennent tu as des projets qui capturent un peu la mevi c'est ça ce qui protocole si j'ai bien compris tu as beaucoup de choses effectivement léguen tu as égain ta oasis en ai ai on a un panel ai aussi je pense qu'il ya de vraiment en fait on a essayé sur les panels d'être d'être vraiment efficace avec un panel un talk on les voit on les met en ligne ce soir ok demain selon selon la tête de la nuit ce sera dans l'anglais j'imagine tu auras un onglet il y aura un onglet et puis en fait on pourra même pour avoir quels speakers ils tu vois parce que tu as les speakers qui vont avoir un panel un talk quand ce sera ce qui note on sera possible de vraiment catégoriser de trier par stage par un sujet je peux vous la faire rapide mais sur les sujets qui seront abordés sera zk sovereignty je vais pas vous dire les noms des panels parce que sera trop long mais orchestration et ai dit et cosmos next vm type mouvement ou les vm blendé avec initia aussi qui va gérer toutes sortes de vm ça sera là tu as et cap coprocesseurs rws t'auras un talk sur le cosmos up faire un panel avec le cosmos sur tous les gens enfin avec sony et tan spade neutrons c'est hyper lourd sur l'interopérabilité aussi donc là il y aura ma carrel susana sur le restaking sur les app chain tout ce qui est écosystème modulaire finalement parce que même c'est l'estia elle est basée aussi sur la tech sur la tech cosmos donc ouais des layer 2 des layer one des protocoles de messagerie toutes sortes de choses donc c'est vraiment vraiment cool il ya les aspects après il ya des choses est ce que si bitcoin tu vois dans les narratives un peu stargaze lorenzo stargaze qui essaie de faire des choses sur bitcoin qui essaie de lancer un l2 sur sur bitcoin alors il ya vraiment beaucoup de c'est aussi de faut regarder la longue terme value mais mais c'est aussi un axe on voit des développements réellement ce ce n'est un grand fondateur d'osmosis est très fan de ouais alors babylon ils seront pas normalement à et cc effectivement il serait venu il serait venu mais je crois qu'ils sont pas sur place et moi j'aurais une question parce que là on est entre retail toi tu as ta thèse qui permet sous certaines conditions de rentrer tôt sur les projets mais est ce qu'il reste à manger aussi pour le retail parce que là c'est un petit peu le débat de ce cycle c'est qu'en fait les vcs sont fois 17 à fois 50 sur leur bille et puis le retail sert d'excitent l'éco dit t des vcs souvent comment le retail il mange comment on arrive à aligner les intérêts selon toi alors je merci merci pour cette question je pense que tu c'est une bonne question et j'aime bien l'agressivité du coup je souligne encore encore davantage mais tu dis donc le vc d'omps sur le retail c'est ça que c'est ça ton propos rien de personnel tu le sais non 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 mais je suis en prête sinon je pense qu'on peut poser toutes les questions et que c'est simple le faire et c'est d'ailleurs ce que je veux faire dans le truc que je veux lancer donc j'aime j'aime ces questions écoute je pense que la question c'est que le le retail achète au mauvais moment mais c'est tu vois il ya plusieurs enfin j'ai l'impression quand je vois les questions du chat qu'on n'est déjà pas dans un retail classique tu vois on a tous eu et on est on a tous eu ce mec qui t'a pas parlé depuis cinq ans que l'école qui t'envoie un mail en bouleronne enfin un message sur messenger en bouleronne tu te sers plus de messenger depuis et qui dit au fait est ce qu'il faut que j'achète du bitcoin tu vois et qui se rappelle que tu as parlé de crypto une fois avec lui il ya cinq ans et je pense que ces gens là effectivement il ya toujours quelqu'un qui contient ainsi quand les marchés poussent très fort et sur quelqu'un qui rachète des positions plus tard est ce que c'est forcément d'un paix sur le retail alors je pense pas parce qu'il ya quand même un certain nombre de fois ou en partie oui il ya du retail qui rachète des positions après est ce que le terme d'un ça ça dépend des fonds il ya des fonds qui mais c'est plus des fonds liquides comme ma vie que des fonds d'ici les fonds d'ici tu es obligé de sortir avec quand même des positions au tc parce que tu as beaucoup de volume et tu as aussi d'autres fonds qui font du trading qui vont acheter en face tu as aussi des produits dérivés c'est à mon avis plus complexe que que je veux dire des vcs d'hommes sur retail après la vraie question c'est à quel point est ce que le retail il est éduqué parce qu'il y avait deux parties dans la question c'est comment est ce que le retail peut s'en sortir c'est en fait je pense que il faut qu'il faut qu'il arrête enfin c'est quoi qu'est ce qu'on définit comme retail à ce moment là et je pense que par hypothèse je te laisse terminer je vais être plus précis après je pense que par hypothèse tu penses au dernier mec qui achète je pense qu'on n'est déjà pas dans le cadre des gens qui discutent ici donc en fait il faut il faut se transformer en retail en investisseur en fait retail et je pense qu'il ya le retail retail qui achète pour la première fois et à l'orité qui va faire un travail qui va engager dans cette voie d'investir de s'intéresser à la technologie de comprendre les écosystèmes de faire des propres choix de construire un plan très libre d'avoir et c'est un système on n'est plus sur de l'événement le retail qui se fait qui achète un peu en dernier c'est le retail qui n'a pas d'expertise ouais mais c'est plus compliqué que ça est pour la première je me permets de en fait sur les cycles précédents on a eu une capitalisation qui a gonflé de toutes parts sur de nombreux projets tout ce qui va être infra un minimum potable que ça soit donc des layer 2 du polygone du phantom du nier du ce que tu veux il s'est passé des trucs tu vois sur ce cycle on a un btc ethereum qui ont pris de la valeur on a une capitalisation globale de marché qui suit à peu près mais parce qu'en fait il ya constamment des projets qui pop avec des milliards de capitalisation ce qui fait que la capitalisation globale du marché augmente mais en fait ce qui se passe c'est que ceux qui ont pu se permettre de rentrer en private sell en précis de seed etc eux ils sont bien mais aujourd'hui tu vois les projets ils sortent à la suite d'air drop et c'est du dump only parce que les gens ne voient pas d'upside ils disent les valorisations sont trop grosses ftv etc donc même des gens avec un certain niveau d'expertise dont je fais partie tu vois aujourd'hui c'est compliqué parce qu'on se dit tu vois à l'époque on pouvait se dire je peux faire fois 5 ou fois 10 sur ce truc donc je rentre aujourd'hui sur un projet qui a des milliards de capitalisation tu dis pas ça va faire fois 10 tu dis ça va faire fois deux fois trois donc soit tu vas jouer aux billes avec des même coins et des low cap soit bah t'attends que ça fonde quoi c'est un peu ça en ce moment le game j'ai envie de réagir de dire quelque chose il est une question de niveau de risque de construction de portefeuille de liquidité d'horizon temps il ya beaucoup de paramètres donc ça dépend en fait de chacun quels sont les paramètres qu'ils considèrent et comment est-ce qu'ils construisent son portefeuille aujourd'hui je pense qu'il ya encore un certain nombre de capitalisation qui sont très petites à qui mais bien en potentiel encore important de progresser en termes de valorisation mais évidemment ça va dépendre de conditions qui sont finalement pas réellement intrinsèques au projet mais plutôt extérieur sont par la macroéconomie les élections américaines la money supply pour moi il ya quand même des grands des facteurs vraiment important la validation de tf sur d'autres coins sur ethereum et en tout cas l'entrée en application de des états sur if la géopolitique enfin ces choses là on va avoir un impact je pense que à quel point on prend du risque enfin je veux dire est-ce que solana aujourd'hui c'est encore un peu risqué oui il est élevé mais est-ce que enfin 150 je sais pas s'il a certainement puissé mais ça reste ça reste en paix à mon avis décent sur sur vieux mois 9 mois si on prend l'hypothèse je pense qu'il faut être pour moi l'investissement il ya deux choses il ya les éléments rationnels analyse c'est quoi le marché c'est quoi mes scénarios de marché comment je construis un portefeuille qui réagit en fonction de ces scénarios de marché bon j'ai un marché avec le donald trump aux us un poussé des crypto monnaies peut-être une résolution de la guerre en ukraine un peu plus rapide que qu'espérait peut-être une réduction d'inflation une création monétaire peut être plus importante une narrative sur bitcoin et qui se renforce comme comme un actif de valeur une approbation d'ETF qui augmente et bon bah si ce scénario se matérialise la quantité d'argent qui sera déversé dans les plus grosses capitalisations va être suffisamment pour effectivement décaler les cours à la hausse peut-être de manière peut-être de manière significative évidemment il ya du capital qui va se retrouver ensuite déversé par vente de personnes qui étaient là depuis longtemps et réinvestissement dans d'autres actifs plus petits et là il ya des choses à aller chercher moi je pense qu'il ya vraiment des choses mais c'est une construction portefeuille c'est vraiment une prise de risque c'est à voir chacun mais déjà il ya un scénario et plusieurs scénarios à mon avis à avoir en tête et puis ensuite est ce que est ce qu'on prend beaucoup de risques est ce qu'on va être liquide est ce qu'on fait du très early moi je pense que je pense qu'aujourd'hui il ya quand même un avantage à certainement être un peu liquide et à limiter effectivement les choses qui sont trop contraintes en tout cas si on a un horizon temps d'un an ou deux je sais vraiment des questions aujourd'hui je veux dire on l'a vu ce que c'est un boule un certain nombre de fois ouais et on l'a vu ce qui se passe après on voit les cycles c'est quand on revient en birre ça peut faire très très mal même quelque chose qu'on a acheté très tôt c'est sa capacité est ce qu'il n'y a pas encore sur des capitalisations décentes des cinq dix affaires mais en fait je veux pas faire du conseil en investissement là je suis déjà en train de parler de détails de trucs j'ai pas envie de rentrer dans non mais ça c'est vrai et de et comment je vois le marché mais à mon avis encore la cape vraiment de la valeur à les capturer les alternatives y est aujourd'hui à mon avis elles sont pas allés sont pas allés très loin quand tu vois dans les si je prends une lecture juste narrative je regarde pas la macroéconomie je regarde pas juste quelques fondeurs je prends juste un angle de narrative on voit aujourd'hui à quel point les narratives sont quand même importantes et on suppose que la liquidité dans les marchés en 30 va être important du fait des états maintenant que j'ai supposé ça qu'est ce qui est que je me dise ça va être des narratifs qui sont poussés bon il ya les rwa il ya l'ai aïe donc et du décentralisation compute sur l'ai aïe c'est quoi la chaîne de valeur dans l'ai aïe rwa moi j'ai toujours des questions sur le value capture est-ce que vraiment peut capturer beaucoup de valeur donc il ya peut-être des effets qui sont effectivement de communication de chill enfin d'influenceurs qui chill les trucs et donc voilà mais ils sont plus marketing est ce qu'aujourd'hui il ya vraiment des choses qui vont être revenus enfin qu'ils vont avoir des revenus importants et ça j'ai aujourd'hui j'ai du mal à le voir à percevoir en tout cas moi je pense qu'à les lvm et le restaking aujourd'hui il va y avoir un certain nombre d'avis c'est tu vois qui sont pas là et je pense que l'avis c'est l'être un endroit où certainement déployé du capital ça peut être intéressant précision à ceux qui nous écoutent c'est les avis sont des services qui profitent de la sécurité économique proposée par le restaking pour justement proposer des innovations qui seraient pas possible par exemple sur des layer one typiquement comme par exemple méga eth qui va être un layer 2 ethereum qui va être quasiment aussi puissant qu'un système centralisé parce que justement ils peuvent se permettre certaines choses que pourrait pas se permettre un layer one à lui tout seul si gérer tout en même temps je te laisse reprendre je pense qu'il y a une approche en vertical à avoir après c'est aussi des groupes d'investissement c'est comme aller à la salle de sport si il n'y a pas de plan aller à la salle ça va pas suffire aller avoir un compagnon je suis désolé je suis d'accord mais tu vois là c'est dur parce que avant le beta play c'était infra et là tu vois on aurait pu se dire les layer 2 ether c'est un peu le beta game parce que bah ethereum ça marche et que l'avenir de la scalability d'ether bah c'est les l2 et en fait tu regardes tous les jetons de l2 qui sont sortis ils se font cartonner mais hardcore bon mais il ya aussi ce côté il ya eu beaucoup d'air drop et les gens en fait ils dump les gens ils dump ils n'ont pas envie de garder ou ils n'ont pas envie d'investir parce que ils sont pas spécialement poussés à le faire tu vois c'est ça qui est compliqué alors que il ya eu des il ya eu des choses à faire il ya eu des projets d'épines rwa il ya on va dire entre octobre et mars où pendant cinq mois on pouvait très bien manger parce que justement il y avait une spéculation sur ces produits là à la suite de l'ETF bitcoin mais c'est vrai que depuis fin 2022 les alts c'est dur de toute façon tu le vois avec la dominance de bitcoin les alts c'est hyper dur c'est juste ça que je veux dire et c'est compliqué pour les retails quel que soit leur niveau de s'y retrouver on a eu une période où on pouvait manger sur les airdrops certes mais ça nécessite une compétence sensible et du capital non je suis d'accord ça marchait qui est difficile après c'est est ce que vous voulez traiter ce que vous faire du scalping tu vois sur une semaine il ya énormément de stratégies à mon avis qui permettent déjà qui peuvent être génératrice valeur mais c'est pas les miennes parce que j'aime vraiment aller dans les projets et les soutiens à certains à certains temps faire en sorte vraiment qu'ils s'épanouissent et qu'ils apportent de la valeur il y avait une question qui avait été posée un peu avant sur justement sur les mêmes coins versus quelque chose d'infrastructure oui c'est toujours étonnant cet écosystème effectivement tu vois des mêmes coins avoir beaucoup plus de valeur quelque chose qui est relativement avancé technologiquement qu'il y a une vraie proposition de valeur qui arrive même à avoir des revenus qui monnaient si fin il ya un business versus versus un même coin j'ai fait un expat il ya deux trois semaines justement quelqu'un disait la crypto c'était les mêmes coins il avait dit les mêmes coins c'est l'avenir de la finance il plaisantait un peu mais c'est aussi le seul endroit en fait où on peut voir ce genre de phénomène sert qu'aujourd'hui quelqu'un qui veut lancer quelque chose de très communautaire d'un peu fun finalement le cet écosystème s'y prête et c'est le seul parce que d'un point de vue réglementaire aujourd'hui on peut le faire là alors que globalement nulle part ailleurs tu pourrais lancer ça après voilà c'est une question de temps si on prend un angle investisseur c'est une question de gestion des risques et ça doit mettre un peu d'argent partout sur quelques même coin sur quelques écosystèmes on n'a pas cité base mais moi je pense que pays est peut-être aussi réellement des choses on peut parler de tonnes enfin là on non enfin tout l'expertise des infrastructures et au final je trouve que c'est intéressant de voir des gens comme comme base qui vont plutôt venir avec leur base de user construire une infrastructure ou tonne avec telegram et construire donc vraiment une base de user importante construire une infrastructure et ça c'est une démarche qu'aujourd'hui moi je suis très curieux de voir comment est ce que ça va évoluer à quel point ça va être adopté et je suis assez positif sur la capacité sinon prendre l'angle investisseur à les générer de la valeur sur sur ce genre d'écosystème parce qu'aujourd'hui le problème c'est que l'usage il n'est pas là de manière évidente et donc toutes les questions si on revient moi je sais pas si vous avez en tête cette vidéo de de steve jobs quand on lui avait posé cette question un développeur dans la salle qui lui dit donc un truc annuel un truc de fin d'année qui lui dit ouais on n'a pas utilisé ce langage on aurait dû utiliser ça pour faire ce produit et c'est bien meilleur on n'a pas fait pourquoi enfin qui était une question quand même plutôt agressive plutôt incendiaire et steve jobs prend sa bouteille d'eau prend un petit petit gorgé s'asseoir il dit en fait ce qui est très important pour nous c'est l'expérience utilisateur on vraiment se concentre sur quelle est l'expérience utilisateur qu'on veut avoir et ensuite on construit le chemin technologique c'est pas forcément la meilleure technologie ou celle qui est le différents critères le plus interopérable on pourrait dire ici le plus rapide mais celle en tout cas qui va nourrir en fait le meilleur la meilleure expérience utilisateur qu'on va choisir en fait nous aujourd'hui l'expérience utilisateur existe enfin elle est très difficile on parle de chain abstraction de trucs mais on est encore on est dans une phase on construit de l'infrastructure dans l'espoir d'avoir de l'applicatif qui soit particulièrement adopté aujourd'hui force est de constater que l'on n'y est pas que ce soit dans le gaming dans la diffa et quelles que soient les verticales donc quand est-ce qu'on arrive va justement faire le lien entre la technologie l'infrastructure et finalement et use case qui est réellement adopté et si on part de ce principe là donc il n'y a pas d'option qui a pas de revenus en fait on revient dans un schéma qui est on est dans un grand casino enfin oui ça l'est un peu honnêtement je pense qu'il faut pas pas tout à fait se leurrer là dessus alors c'est un casino qui a ses règles mais à part un certain nombre de protocoles qui sont vraiment fils génératifs où il y a quand même un business derrière on est vraiment sur un protocole décentralisé avec beaucoup enfin je pense à d'YDX par exemple ce qui s'apparaît être un très bon exemple d'YDX en 20 millions de revenus on a un vrai business les LST c'est un business simple et c'est pas le c'est pas un business model qui est très innovant qu'est ce qui te fait rigoler ben en fait je lis les questions et je comprends pas ce qu'ils racontent les gars c'est ils font des questions je ne les comprends pas en fait c'est c'est horrible je suis désolé les gars en tout cas j'avais une question moi et puis je l'ai perdue tu vois c'était est ce qu'il n'y a pas si je l'ai est ce qu'il n'y a pas trop d'offres en fait est ce que justement dans cette décentralisation et cette facilité à créer on n'a pas perdu tout le monde et on n'a on n'a pas perdu ce côté on a besoin de prendre du recul de prendre des vrais retours de construire de faire évoluer les choses parce que tu as vraiment l'impression que les projets ils ont deux ans de durée de vie tu vois il y a l'avant token où ils tabassent après le token il sort et après ils travaillent un petit peu pour faire semblant de dire qu'ils sont pas morts le temps de liquider leurs jetons fraîchement imprimés et puis après on passe à un nouveau projet et rebelote 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 tu vois est ce qu'il n'y a pas trop d'offres moi je me le demande des fois alors il y a plein de questions intéressantes merci pour vos questions il y en a trop n'hésitez pas à me DM si vous voulez mais surtout sur ce qu'il n'y a pas trop d'offres moi je pense que oui on est dans une phase d'innovation d'expérimentation très très forte donc il est évident qu'il ya plein de choses qui vont à mon sens en tout cas qui vont disparaître et on le voit enfin je veux dire moi je me rappelle en 2017 j'investissais sur tron sur ios sur iota où sont ces trucs ça fait déjà très longtemps même les trucs de 2021 dans l'infra ils ont disparu et donc c'est très dur d'investir très tôt je pense qu'il faut se rendre compte de ça investir très tôt c'est très dur investir dans de l'applicatif c'est très dur parce que aujourd'hui l'adoption elle est pas là enfin je pense aux jeux je pense les axes je pense à enfin je veux dire il ya des retours importants mais il faut savoir que quand on s'expose financièrement à ce genre de projet le reste quand même dans un dans un dans une expérimentation dans un casino parce que il est très difficile d'avoir une adoption sur un jeu qui justifie la valorisation d'un token et une croissance dans la valorisation d'un token aussi importante j'ai enfin compris c'est la question ok donc il nous dit est ce que avant de rentrer plus dans la technique projet technique vulgarisation technique etc est ce qu'il faudrait pas déjà privilégier l'accès à la connaissance web 3 projet éducatif et en fait alors si le truc c'est qu'honnêtement aujourd'hui tu veux te renseigner sur ce que c'est une ICO ce que c'est de la DeFi ce que c'est machin pratiquer et tout tu as voilà les sites tu as les tutos etc mais c'est pas forcément là où tu vas faire le fric le fric tu vas le faire potentiellement sur des projets technologiques qui sont pas forcément bien cernés d'ailleurs de l'extérieur mais qui en jette en fait où les gens se disent ouah ça claque c'est le futur en fait il y a un peu ce côté là tu vois à l'époque tu avais juste en tant que layer one à dire voilà je fais tant de milliers de transactions par seconde et puis voilà c'était c'était bête et méchant les gens cherchaient pas forcément à comprendre derrière tout le support technologique le consensus etc et ça suffisait et aujourd'hui aujourd'hui on est plus dans la promesse on est plus dans on va faire la révolution de l'IA du gaming etc et en fait ce qui se passe c'est que ça sort et personne comprend rien personne n'utilise mais il y a un beau site web quoi c'est un peu ça le sentiment que j'en ai c'est qu'il y a de plus en plus de fric de déployer et pour autant on a quasiment exclusivement des projets qui sont pas utilisés ou alors qui sont utilisés le temps de former un airdrop prendre son jeton et partir et moi ce qui me pose problème c'est ça c'est l'usage personnellement c'est pas l'accès à la connaissance la technique etc c'est que depuis le temps que ce marché il existe avoir des expériences aussi lamentables quand on parle de métamask par exemple où tu dois avoir de l'éther en guise de gaz bridger d'une chaîne à une autre utilisé et tout alors oui il va y avoir la chaîne abstraction etc mais l'expérience elle est vraiment minable je trouve aujourd'hui tu vois côté cosmos bon tu peux pareil t'as ibc alors ça te coûte rien ça va tu vois mais derrière t'as quasiment pas de defy t'as dydx et osmo et je suis pas trop regardé kujira donc je vais pas trop parler mais ça n'a rien à voir avec quitter je dirais oui tantanolus quasar levana non tu étais quand même mars protocole qui sait ouais c'est ça il ya beaucoup de choses puis dydx enfin faut quand même je redis mais enfin dydx qui a décidé de faire une cosmos chain enfin c'est 120 millions de revenus à l'année dernière enfin quand on parle d'un business qui marche qui a vraiment des clients qui est quelque chose fin c'est vraiment un protocole décentralisé qui veut mettre sur dao enfin qui a une vision très long terme alors je réponds quand même à la question sur neutrons ouais on a on a investi dans drop sur neutrons écoute on est pas mal au niveau du format est ce que toi tu as des questions que tu souhaiterais poser à la communauté des choses dont tu aimerais parler pour ceux qui nous écoutent on mettra bien entendu tous les liens utiles en description d'ailleurs j'en profite je sais pas sur par les neutrons mais ça me fait marrer sur mon twitter le background c'est un newt je sais pas si vous avez suivi ce délire des nft sur neutrons c'était les premiers nft sur neutrons en fait mon background derrière c'est un newt qu'on avait fait à denver avec là dessus bon c'était une connerie de bot ai aïe sur telegram et pour ceux qui connaissent voilà respecte mon newt merci écoute moi je trouve ça j'ai passé beaucoup de temps je me suis bien fait marrer sur les channels du tg ouais j'ai pas les rêves du coup tu vois c'était en train de vous taper le vent ça va mais je les ai pas du tout du tout du tout du tout j'ai vu la pp nft 30 que capette a piqué quelque part bah écoute est ce que bon déjà bien entendu je vais mettre ton twitter ton linkedin les réseaux nébular en description et on se voit nébular entre nous en tout cas le 12 et le 13 juillet de sur à bruxelles tu vas lancer un podcast alors pour ceux qui se posaient peut-être la question il va lancer les channels les réseaux bientôt là au moment où on fait ce live on est le 4 juillet peut-être ce sera sur youtube quelques jours après si c'est dispo on vous met les liens en description sinon je les rajouterai plus tard et de toute façon vous avez les réseaux de clément pour le suivre et lui n'hésitera pas comme une ok directement sur ça donc l'idée c'est de faire des podcasts où tu parles d'investissement mais d'un point de vue plus professionnel mais qui soit compréhensible par les retails c'est bien ça ouais en fait pour mon objet c'est bon moi j'adore ces questions parce que là on a effleuré un certain nombre de questions mais elles sont très profondes c'est quoi la valeur de la value capture à quel moment tu vends comment tu vends o tc pas o tc particulier enfin un particulier dès lors qu'il a une certaine position il peut aussi faire du tc et je pense que si on veut comprendre vraiment cet écosystème qu'est ce qui s'y passe d'un point de vue justement vici investissement early et comment est ce que nous en tant que particulier on se positionne je pense que c'est intéressant de comprendre cet écosystème et d'avoir vraiment une d'aller dans en profondeur dans le cao des gérants de fonds qui font ça depuis cinq six ans ont déjà fait deux trois fonds qui ont vraiment une expertise technique et et aussi de marché fin de gestion d'un fonds importante bah c'est ça mon objet moi c'est d'aller vraiment les écouter là voilà pourquoi tu as fait ça comment tu sors de ça c'était quoi ton pire échec comment tu as levé là dessus je sais pas c'est des questions qui vous intéresse un peu moi dans le chat d'ailleurs si c'est des sujets qui vous intéresse et le but c'est en fait d'être d'avoir une écoute très active et de poser des questions vraiment un peu incisive voilà comme la question de l'est ce que tu donnes sur le sur le retail vraiment comment t'exit comment tu sors pour avoir aussi pour avoir aussi en fait après voilà cinq six mois pas je sais pas cinq six mois mais genre six semaines à écouter les épisodes sentir qu'en fait on a compris ça vraiment davantage c'est quoi la vision des vici pourquoi est-ce qu'ils font ça ils font ça et après évidemment le marché change donc c'est quoi leur vision sur le marché pourquoi ça tu as la fin tu vois il y a des trucs vraiment hot news marché des trucs un peu jetons narratifs écosystème enfin moi ce qui m'intéresse dans ce truc là c'est de parler avec des gens que j'aime bien qui sont vraiment experts parce qu'ils font ce métier d'investisseur dans cet écosystème depuis cinq ans six ans et du coup leur poser toutes les questions et en fait améliorer mes skills à moi c'est vraiment ça tu vois qui m'a que j'ai envie de faire et donc l'objet c'est que tous les gens qui l'écoutent améliorent réellement leurs skills et en fait se rendent compte que dans leur façon de gérer leurs investissements ils soient bien meilleurs mais pour moi on reste le succès c'est un processus s'enrichir tu vois investir c'est un processus c'est pas un événement c'est pas investir dans un token et puis le truc qui fait fois dix mille et du coup c'est bon on peut prendre la retraite je pense que vraiment tout ce genre d'idées un peu vont en face avec un risque qui sont trop élevés il y a une probabilité de juste perdre beaucoup trop importante très clair bah écoute je pense qu'on est pas mal clément je mets tous les liens en description on se refera des émissions n'hésite pas en tout cas à te noter tu vas avoir des sujets pour des podcasts mais nous ce qu'on va aimer faire avec cryptopixou là dans très peu de temps c'est attaquer des débats alors on attaque quelques-uns souvent avec des guests et l'idée ce serait qu'on soit trois ou quatre et qu'on se pose sur un sujet clé qui sera le titre en fait de l'émission mais après ça nous empêchera pas de déborder et justement d'apporter notre expertise moi j'avoue que c'est le cycle le plus dur de ma vie en crypto mais c'est pas grave ça arrive pour moi c'est le plus dur pour la simple et bonne raison que je suis pas assez proche de mes sous on va dire j'ai voulu trop me répartir sur plein de positions et pas assez surveiller les positions en cours et comme je suis le nez dans les cryptos toute la journée pour couvrir de l'actualité des fondamentaux etc je me suis un peu détaché de la price action on va dire parce que je suis d'humeur on va dire permaboule en me disant de toute façon c'est un marché qui a de l'avenir et ça va prendre et ça a été mon erreur en fait parce qu'effectivement sur les cycles précédents si tu faisais un minimum d'efforts en allant sur des layer one etc tu prenais des upsides qui sont pas mal aujourd'hui le marché s'est professionnalisé il s'est complexifié je dirais ce qui fait que c'est pour ça que je disais il y a les vcs etc il y a des gens qui assurent leur multiplicateur il y a des gens qui acceptent le côté grand casino et qui vont aller directement sur des meme coins et moi je suis resté dans cette méta layer zero layer one layer 2 face à ça où il y a peu d'applications il n'y a pas cette hype qu'on a eu avec les aco à l'époque ou les nft à l'époque et du coup bah c'est plus compliqué c'est plus compliqué pour moi et j'ai beau retourner le truc etc j'ai un peu de mal à cerner sur quoi je devrais me focus en ce moment si j'ai peut-être donné c'est peut-être pas le cas parce que pour moi le premier postulat quand on est investisseur c'est de dire je connais pas l'avenir c'est c'est vraiment parce que sinon on a beaucoup de biais chacun nos biais ça nécessite pour être de ce que de vraiment avoir une connaissance du même et voilà moi je sais que je fais facilement cette erreur là où je vois ça un peu trop comme ça et du coup avoir des discussions avec les autres et il ya le biais d'autoconfirmation et donc c'est sûr ce truc qui va remonter c'est sûr ce qui fait fois dit ça la marque est capable de ça c'est forcément 8 milliards et je pense qu'il faut vraiment vraiment faire attention à ce genre de biais surtout celui d'autoconfirmation c'est plus évident mais bien sûr mais ça évidemment oui et je pense que voilà pour moi le marché on n'a pas forcément vraiment attaqué la phase où il ya le plus de liquidités on a peut-être eu un avant-goût et peut-être c'est faux peut-être le marché va cracher parce qu'il ya des facteurs externes des black swans qui sont beaucoup plus probables qu'ils ne l'ont jamais été parce qu'on est dans une situation mondiale en fait qui est particulièrement en crise il peut y avoir des événements qui qui crachent complètement d'où le fait qu'il faut être précautionneux quand on déploie du capital en revanche voilà si on moi je pense que dans un scénario où vraiment du capital est déployé dans cet écosystème on continue à avoir une validation des etf on a une élection américaine plutôt en faveur des crypto ou tout cas aujourd'hui on est vraiment dans une tendance positive en termes de régulation en europe aux états unis il peut y avoir on peut être qu'au début le mot est fort on a déjà fait fois dit sur solana mais il peut y avoir encore des valeurs à les capter sur ce cycle peut-être plus tard et du fait de la liquidité des etf et voilà et de la régulation rapide je reste là super et bien merci pour la réponse en tout cas on se refait ça de toute façon on se voit à bruxelles merci de nous avoir écouté bien utile en description laissez un petit like ça vous a plu un commentaire aussi pour nous dire ce que vous aimeriez comme type de débat avec les mains ou avec d'autres et nous on va préparer tout ça avec pixou pour avoir des pour nous faire réfléchir un petit peu plus et prendre du recul sur tout ça bonne journée ou bonne soirée ciao tout le monde si tu as bien aimé cette vidéo condensée sache qu'elle est extraite de notre chaîne youtube coin academy du coup si tu vois l'interview complète je te laisse cliquer sur la miniature dans la outro ou alors tu peux passer tout simplement par le lien dans la description